Salut copain, on se retrouve sur Tezo, j'ai la gueule un petit peu arrachée, je viens de me réveiller, désolé Mais bon, l'heure est grave, alors il faut savoir que depuis la dernière mise à jour, donc le DLC de Clockwork City Si vous avez fait cette mise à jour, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a énormément de bugs d'affichage dans le jeu Donc je vais vous montrer ça pour ceux qui n'auraient pas encore vu Donc par exemple, si on ouvre l'inventaire, on ne voit plus nos objets Ou si c'est des objets de 7, on les voit niveau 1, enfin, c'est vraiment, enfin niveau 50 pardon C'est vraiment la misère pour l'affichage Demain par exemple, si vous allez voir vos mails, il n'y a plus d'objets, il n'y a plus de descriptions, enfin c'est du grand n'importe quoi Donc je vais vous donner une solution pour régler ce problème Alors ce n'est pas la solution de l'année, mais au moins c'est une solution qui va vous permettre de jouer tranquillement Ou du moins sans avoir de bug d'affichage Alors, la solution elle est très simple, il faut taper une commande dans votre chat Donc là voici, c'est slash script set vvar langage 2 en En fait, ça va passer votre jeu automatiquement en anglais Alors bon, pour ceux qui sont fâchés avec l'anglais ou quoi, bon voilà, ça va être un peu compliqué Mais au moins c'est le seul moyen de ne plus avoir ces bugs d'affichage Donc vous tapez cette commande dans le chat, vous faites entrer Et là, ça va faire un reload du i et vous voyez déjà qu'en bas la description est écrite en anglais Donc voilà, c'est très simple, ça met votre jeu en anglais comme vous pouvez le constater Après, il n'y a plus de problème d'affichage Donc voilà, ensuite il faut savoir que c'est juste une commande que vous tapez Et qui sera valide pendant votre session de jeu Donc si vous quittez le jeu et que vous revenez, ça va vous le remettre en français Donc il n'y aura pas besoin de retaper de commande ou quoi Alors logiquement, ça va être rapidement établi Ça arrive assez souvent quand il y a des mises à jour que le client français prenne un petit coup derrière la nuque Et souvent c'est rapidement réparé Mais bon voilà, je voulais vous donner un petit moyen de réparer ça par vous-même Pour pouvoir jouer tranquillement Donc voilà, on en a déjà terminé avec cette courte vidéo J'espère qu'elle vous aura été utile Si c'est le cas, laissez un petit pouce comptant à la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner Et sur ce, je vous dis à très vite, c'était Desastres Allez, ciao !